Musique Salut l'équipage, marins de comptoir, marins de ponton, marins notoirs et de contrefaçon. Vous venez d'embarquer à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée. C'est Juan Le Bard qui nous tient compagnie pendant une demi-heure avec Trois temps forts entrecoupés de chansons. Premier temps fort, le vocabulaire marin utilisé dans le langage courant. Deuxième temps fort, anecdotes, récits et contes d'eau douce. Troisième temps fort, la piraterie des grandes découvertes au milieu du XIXe siècle. Pour finir, conseils de lecture ou titres à écouter. Au commencement était la parole, autrement dit l'onde. Et l'onde, c'est l'eau. Donc, au commencement était l'eau, de l'eau vint la vie, et tout ce qui est nommé aussi. Si tu me dis que tu batailles dans ta cage à poules pour venir à bout du boulet qui n'arrête pas de te chicaner, je te dirais que tu as utilisé cinq termes provenant du vocabulaire maritime dans une seule phrase. La langue française est riche de ce vocabulaire lié aux deux marines. Nous employons souvent des termes dont on ignore l'origine, surtout lorsque celle-ci se situe au niveau de l'élément liquide. Ça n'étonne personne d'embarquer à bord d'un avion ou de débarquer dans un train, de se retrouver en galère dans la rue ou de trimer comme un forçat. Faisons un petit retour aux sources, histoire de retracer l'histoire du mot. Premier mot, bataille. Bataille vient du latin battalia, combat d'escrime, dérivé de batoiré, frapper le visage de quelqu'un. Le terme a été utilisé avec des sens spécifiques dans la marine. Mettre la vergue en bataille, c'est la placer dans le plan longitudinal du navire. Pousser une vergue en bataille, c'est une manœuvre qui consiste à disposer soit la vergue de misaine, soit un fort espard dans le plan longitudinal du Beaupré pour démater ce mât sans se servir d'une machine à mater. C'est ainsi que les galères plaçaient leurs antennes au moment du combat. En fait, jadis, en bataille signifiait en ligne. Cette locution a donné ou figuré mettre son chapeau en bataille. Cela se disait autrefois pour placer son chapeau de sorte que ses cornes soient parallèles à la ligne des épaules. Aujourd'hui, cette expression est employée dans le sens inverse, c'est-à-dire qui signifie de travers avec désinvolture. Deuxième mot, cage à poule. Cage vient du latin cavea, enceinte où sont enfermés des animaux. Le terme est attesté vers 1160-1174 au sens de loge portative pour les animaux. Cage de bord, cage à poulet, cage aux volailles, c'est-à-dire coffre à clairvoix dans lequel on gardait la volaille vivante à bord d'un navire. Jadis, les poules et autres volailles vivaient en liberté. Ce n'est que pour les mener au marché qu'on les enfermait dans les cages. Par contre, dans la marine à voile, les volailles constituaient un apport alimentaire important. Et comme il était indispensable de garder les animaux vivants, puisque la réfrigération n'existait pas, sauf dans les hautes latitudes, on utilisait à cette fin des cages, qui d'abord étaient entreposées sur le pont du navire, puis dans l'entrepont, où elles étaient superposées et coincées les unes contre les autres. Troisième mot, à bout. Le boue, c'est au sens premier l'extrémité d'un objet. En marine, il désigne donc l'extrémité avant du navire, la proue des 1288. D'où les expressions « être bout au vent », « vent debout », « bout à la lame », « bout au courant ». « Bout » prononcé « bout » est le terme générique pour « cordage ». Quatrième mot, boulet. Boulet pourrait venir du gaulois « bola », « chose ronde », « balle », « boule ». L'ensemble des langues celtiques présente des racines semblables. Un boulet, c'est tout d'abord une petite boule, un objet sphérique qui sert de projectile, en pierre à l'origine, en métal ensuite, et dont on chargeait la gueule des canons. Parfois, on chauffait ses boulets au rouge, d'où l'expression « tirer à boulet rouge » afin de mettre le feu aux navires ennemis. Et enfin, « chicaner », le terme demeure d'origine incertaine. « Chicaner » voulait dire en 1461 « poursuivre en justice » et vers 1606 « soulever des difficultés pour embrouiller une affaire judiciaire », pour finir par signifier « se chamailler », « se corréler pour un détail ». Le verbe « chicaner » en termes de marine a été utilisé dans l'expression « chicaner le vent », c'est-à-dire vouloir trop remonter au vent. Voilà comme quoi le vocabulaire maritime est en usage perpétuel et constant dans la langue française et dans le langage courant. Ainsi s'achève une histoire de l'histoire des mots marins suite au prochain embarquement. J'ai trois amants sur terre, lequel de j'y prendrais ? J'ai trois amants sur terre, lequel de j'y prendrais ? J'en ai un pauvre, un riche et l'autre est marigné. J'en ai un pauvre, un riche et l'autre est marigné. Je ne veux pas du pauvre, il est mal habillé. Au gué, l'on l'a, l'on l'a, délirette au gué, l'on l'a. Je ne veux pas du riche, il me mépriserait. Au gué, l'on l'a, l'on l'a, délirette au gué, l'on l'a. Je ne veux pas du riche, il me mépriserait. Au gué, l'on l'a, l'on l'a, délirette au gué, l'on l'a. J'aime bien cent fois mieux mon ami marié. Quand il est sur la mer, il boit à ma santé au gué, l'on l'a, l'on l'a, délirette au gué, l'on l'a. Vous venez d'entendre la chavannée, j'ai trois amants sur terre. Vous êtes toujours à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée, qui, comme son nom l'indique, nous mène de la rivière à l'océan. On continue notre périple qui va de la rivière à l'océan à la rencontre de personnages liés au métier de l'eau. On continue notre périple qui va de la rivière à l'océan.